Ils sont 7 explorateurs à tenter de rallier Brest à l'archipel norvégien de Svalbad par voie navigable. Pour cette expédition, l'organisation doit être parfaite. Ceux-ci sont, je pense qu'on a un bon cochon entier. Et en pâte, on a à peu près 60 kilos de pâte pour deux mois et demi. Des provisions titanesques qui rempliront les cales du Lennonhead. Cet ancien rangier est un moyen de transport original pour aller gravir les plus hauts sommets de l'île aux ours. L'intérêt pour les alpinistes, c'est d'avoir un camp de base qui te bouge, plutôt que de laisser un camp de base dans une vallée, et d'avoir beaucoup de matériel à transporter d'une vallée à l'autre quand les sommets sont très éloignés. Avec le bateau, on peut très rapidement faire le tour de l'île et aller avoir un autre sommet. S'il ne fait pas beau d'un côté, on va de l'autre côté, etc. C'est beaucoup de souplesse en fait. On va prendre le chenal du four là. Une souplesse facilitée par Hervé, capitaine du navire, qui forme les futurs matelots à tenir la barre de ce vieux grément. L'Inonet ne fait pas de charter, ce n'est pas un bateau qui emmène des passagers. L'Inonet, c'est un bateau qui fait bateau-école, on va dire plutôt. L'idée, c'est que chacun qui embarque est censé reprendre le bateau. C'est l'idée d'un trait d'union, quelque chose qui rapproche les gens, même des gens qui ne se côtoient pas d'habitude. Donc effectivement, des jeunes, des vieux, des randonneurs, des marins. Des marins et des randonneurs qui vont vivre une odyssée de plus de deux mois. Et si les vents sont favorables, les aventuriers devraient gravir leur premier sommet le 7 juillet.